Il n'y a pas de raison que je ne vous fasse pas participer un petit peu à mes révisions donc aujourd'hui je vais vous faire une leçon de viticulture et ce sera les travaux en verre donc les travaux en verre ça représente quoi ? ça représente plusieurs actions il y a l'épargne et l'ébourgeonnage donc l'épargne et l'ébourgeonnage ça va être quoi ? ça va être l'action de retirer tout ce qui est végétation inutile donc ça va être les gourmands vous savez quand vous avez le tronc de souche ça va être retirer toutes les petites pampres tous les bourgeons qui auront éclos et qui seront sur le tronc et pas là où on en vit admettons sur les cordons ou les bras donc je vais vous parler de ce qui est le rognage et les cimages donc le rognage et les cimages les cimages ça va être couper tout ce qui va être au dessus de la haie paf comme ça et tout ce qui est rognage c'est tout ce qui va être coupé comme ça voilà comme ça vous comprenez sur les côtés donc ces actions enfin ça quand on fait ça ça a plusieurs objectifs ça va être améliorer le microclimat au sein de la souche ça va réduire tout ce qui est la croissance végétative donc la vigne au lieu de faire des feuilles et pousser en hauteur si on est cime on va permettre plutôt qu'elle fasse de réserve dans les baies voilà entre autres ensuite dans les autres actions importantes au niveau des travaux en verre on a aussi tout ce qui est effeuillage de la zone fructifère donc ça ça va être une action qui va être surtout faite manuellement même si elles peuvent faire autrement et donc tout ce qui est au niveau des baies on va retirer toutes les feuilles donc ça aussi ça permet d'améliorer tout ce qui est microclimat au sein de la souche et surtout avoir une meilleure exposition au niveau des baies et améliorer donc vu que c'est le microclimat l'aération ce qui va permettre de sécher plus vite s'il y a de l'humidité ou donc aussi permettre qu'il y ait moins de maladies au sein de la vigne ça améliore de 20 à 30% l'état sanitaire de la vendange donc c'est important mais ça demande beaucoup de manoeuvre et beaucoup d'argent donc tout le monde ne peut pas le faire et ensuite un que vous devez sûrement connaître c'est les vendanges en verre mais c'est aussi appelé l'éclaircissage donc ça consiste en quoi ? ça va permettre de réduire le rendement si sur un pampre, enfin sur un sarment il y avait un métron de 3 grappes donc vous vous doutez bien que s'il y a 3 grappes il va falloir que la vigne nourrisse et fasse des réserves dans ces 3 grappes donc ce qui veut dire que tout ce qui va être éléments minéraux tout ce qui va être eau tout ce qui va être sucre ça va être divisé par 3 ce qui est logique et si tu en coupes 2 et bien ce qui fait qu'il va en rester plus qu'une donc tout ce qui serait allé dans les 3 grappes va venir dans une seule grappe donc celle-ci va être plus concentrée elle va être plus grosse elle va avoir une meilleure maturation en gros tu réduis le rendement et t'améliores la qualité t'améliores la qualité de la vigne donc là je vous ai parlé des plus grosses actions de vendange en verre et t'améliores la qualité de la vigne Sous-titrage ST' 501